Oui, merci M. le Président. Alors, moi j'ai un petit problème, je pense. Le rapport commence en disant que les technologies telles que l'intelligence artificielle et les technologies connexes vont contribuer à la réduction de la criminalité, et je crois quand même qu'il faut rester prudent. Il ne faut pas succomber au syndrome de la baguette magique. Il le faut d'autant moins que certaines innovations en intelligence artificielle, expérimentées par exemple aux Etats-Unis, se veulent à présent prédictives, un peu comme dans le film de Spielberg, la Minority Report. Et quand on voit qu'aujourd'hui vous avez des algorithmes qui compilent les casiers judiciaires et les données personnelles recueillies sur les réseaux sociaux pour calculer la probabilité que quelqu'un commette un délit ou un crime, on voit bien que c'est un terrain très glissant pour les libertés publiques, pour nos valeurs, et notamment le principe de responsabilité individuelle. Moi je pense que vouloir croire que l'intelligence artificielle, vu qu'elle ne se trompe jamais, pourrait suppler la police en toute occasion, c'est très dangereux. D'abord c'est très dangereux parce que l'intelligence artificielle, elle, se trompe, et ses performances en matière de vidéosurveillance par exemple sont régulièrement questionnées, y compris par les concepteurs eux-mêmes. Vous avez vu que IBM a annoncé la semaine dernière l'arrêt de toutes les recherches en matière de reconnaissance faciale, d'ailleurs elle a été suivie par d'autres firmes technologiques américaines. Ces entreprises se rendent compte que la reconnaissance faciale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est criblée de biais à caractère discriminatoire. C'est dangereux aussi parce que, même si l'intelligence artificielle était parfaitement fiable, cela pourrait nécessiter de soumettre progressivement et inéluctablement tous nos principes à ces exigences de fonctionnement, et ça, ça s'appelle l'aliénation. Donc personnellement, moi je ne pense pas qu'un espace public truffé de caméras, qui peuvent vous tracer en permanence, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soit très bon pour la démocratie, et je remarque d'ailleurs que ce sont des régimes politiques les plus autoritaires qui emploient ces technologies avec le plus d'entrain. C'est pour ça que moi je pense que sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, il faut l'arrêt immédiat de l'implantation de la reconnaissance faciale et de la propagation des technologies biométriques. Enfin, dernière observation, s'il n'est pas illégitime d'imaginer que l'IA appliquée à la police pourrait provoquer une révolution de même ampleur que celle des relevés d'empreintes digitales ou d'ADN, il est à mon avis beaucoup plus problématique, et là j'insiste sur ce point, d'y voir aussi une aide additionnelle pour la justice. Moi je suis très réservé, et notamment j'ai noté une phrase dans le rapport, qui met l'accent sur le rôle de l'IA dans l'application du droit pénal. Alors là je dois dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que, est-ce que l'IA va se voir conférer un rôle actif dans les prétoires ? Est-ce qu'elle va participer au rendu du verdict ? Est-ce qu'elle va elle-même rendre le verdict ? C'est-à-dire personnaliser la peine ? Non là franchement c'est très dangereux, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage qui pourrait complètement nous échapper, et je pense qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence, et d'une très grande vigilance sur cette question de l'application du droit pénal, parce que là pour le coup, il en va à la fois de nos principes, nos valeurs, et puis la vie des êtres humains qui sont concernés.